Coucou, alors je me suis dit qu'avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et bosser dur sur les structures des champignons, maintenant qu'on a quelques notions, je me suis dit que ce serait marrant de voir et de critiquer les différentes idées reçues que moi que j'ai pu entendre ou voir ou lire à propos des champignons et ce sont d'ailleurs des idées reçues qui sont complètement fausses et même dangereuses. Donc allons-y, il y a reçu numéro 1, un champignon qui a une odeur agréable et forcément comestible, alors à votre avis, est-ce que c'est vrai ? C'est faux, c'est faux parce qu'il y a pas mal de mortels qui sentent très bons, soit ils ont pas d'odeur, soit ils ont une odeur très discrète, soit ils sentent bon, la manie de phalloïdes elle sent bon, certains qui parlent d'une odeur fruitée ou d'une odeur sucrée, franchement je sais pas trop, mais plutôt une odeur de rose qui fane quand elle vit, elle sent bon, mais elle est mortelle. Là l'épiote brincarna a une bonne odeur aussi, bah elle est mortelle, pas de bol. Et par contre le bol là, lui il sent pas grand chose au début, mais après il pue, grave, et lui il est très toxique, donc pour lui c'est vrai, mais bon, c'est pas vrai pour tout. Un champignon qui a beau goût est forcément comestible, alors est-ce que franchement vous pensez que les gens mourraient si les champignons mortels étaient toujours dégueulasses ? C'est faux, c'est faux la manie de phalloïdes, apparemment, moi j'ai pas testé, mais elle aurait vraiment un très bon goût, elle serait même succulente quoi, vraiment très bonne. Certains disent même qu'elle aurait meilleur goût que la manie de César, qui est pourtant l'un des meilleurs champignons possibles. Et elle est responsable de la plupart, de la grande majorité des intoxications mortelles, il y en avait même qui plaisantait en disant que c'était le plat idéal pour empoisonner son mari, parce que ça a très bon goût, vous en faites une omelette, vous la faites cuire, elle est toujours mortelle en étant cuite. Et voilà, et c'est bien dommage. Les champignons mangés par les limaces, d'autres animaux, sont comestibles ? Eh bah non, 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 là encore, les limaces adorent manger la manie de phalloïdes, elles vont surtout, en plus ça fait des marques de crocs un peu dessus, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui a mangé dedans, bah non pas du tout, c'est bestioles. En plus les limaces aiment bien manger l'anneau et le vol, ce qui fait qu'ils disparaissent, et puis après c'est un peu plus dur d'identifier, ça peut mener à des confusions mortelles. Donc non, les animaux, ils ont un métabolisme très différent du nôtre, vous savez par exemple que les chiens, eux, s'ils mangent du chocolat, ils tombent malades et ils meurent, c'est toxique pour eux. C'est pareil pour nous, vous avez des animaux qui ont évolué pour être capables de métaboliser, d'inactiver les toxines des champignons, en plus ils sont quand même assez éloignés de nous d'un point de vue métabolique, que ce soit les mouches, les vers, les limaces et les escargots qui vont manger tout ça. Donc non, on fait attention, c'est pas du tout un bon critère, c'est stupide. Un champignon avec un vol ou un anneau est forcément toxique. Alors, vous vous rappelez, le vol, c'est ce sac qui est à la base du pied et puis l'anneau, c'est cette chose-là. Bah non, c'est faux. C'est faux, c'est pas toujours vrai. Donc les amanites, vous savez, les amanites, elles ont un vol et un anneau et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont mortels. Mais par exemple, l'amanite des Césars, c'est une amanite qui est un très bon comestible, elle a un vol et un anneau. Les agaric, agaricus bisporus, l'agaric champignon de Paris, en fait, c'est le champignon de Paris, on en mange tout le temps. Bah en fait, il a un anneau. Il a un anneau et on en mange tout le temps, donc heureusement qu'il est pas toxique celui-là. Et puis, oui, la coolmelle qui a un anneau aussi qui est comestible. Si un champignon n'a pas de lamelle blanche, de lame blanche, on peut le manger. Bah non, bien au contraire même. Totalement faux, c'est complètement con ou quoi ? Non. Non. Par exemple, le cortinaire couleur de Roku, il est pas blanc du tout, il est couleur rouille, bah il est mortel. Il y a l'air marginia des lames brunes, couleur crème un peu, elle est mortelle aussi. Puis le volet de Satan, il a même pas de lame, il y a des pores rouges où elle est très toxique. C'est vrai que l'âme blanche, on pense aux amanites blanches qui, effectivement, sont mortelles, mais il n'y a pas qu'elles qui sont mortelles. On ne risque rien si on mange que des champions blancs, alors ça, franchement... Bah non. Même au contraire. Au contraire, au contraire, les amanites blanches, c'est... S'il y a bien un truc à reconnaître et à identifier, c'est les amanites blanches. L'amanite falloïd, elle est pas toujours verte. Elle a des variantes qui sont blanches et elle est mortelle. Donc voilà. L'amanite vireuse, l'ange de la mort... Non, je sais plus laquelle on appelle l'ange de la mort, si c'est l'amanite printanien ou l'autre. Mortelle. Et l'amanite printanien, il y a peu de chances que vous tombez dessus, elle est très rare, mais... La manite blanche... Mortelle. Donc voilà, quelques idées reçues, j'en ferai d'autres plus sympas plus tard. En résumé, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les simplifications, c'est encore plus vrai dans le monde du vivant, sont souvent fausses. L'exception est la règle, en fait, dans le monde du vivant, c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Vous pouvez apprendre des choses simplifiées, ça aide globalement, mais il y a un moment où vous aurez toujours des exceptions. Savoir identifier les espèces précisément, c'est la seule façon de ne pas se tomber. Vous pouvez pas utiliser des règles générales complètement biaisées pour savoir ce que vous allez manger ou pas. Il faut absolument être sûr à 100% du truc que vous aurez sous les yeux. Si vous avez besoin de simplifier, c'est que paléreusement, vous n'êtes pas assez compétent. La simplification, c'est sympa pour enseigner, je le fais, mais il ne s'agit pas de sa vie entre les mains de quelqu'un, non, on ne simplifie pas, on essaie d'être expert. Mais voilà, méfiez-vous d'ils idées reçues, c'est marrant, mais c'est faux. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant.